Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes sur Figaro Live sur la chaîne Figaro TV, Île-de-France et bien entendu Figaro Radio, avec aujourd'hui sur ce plateau un visage d'antenne, mais aussi un patron de médias reconnu qui a démarré sa carrière il y a 25 ans comme journaliste politique sur LCI, passé par France 2 comme rédacteur-chef éditorialiste européen en tant que directeur de la rédaction et directeur général. Depuis 5 ans, il a retrouvé ses premières amours, qu'on n'oublie jamais, bien entendu, en revenant sur LCI, dont il est désormais le directeur général adjoint et sans aucun doute aujourd'hui un patron plus qu'heureux. Bonjour Fabien Lamias. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général de LCI. Fabien, je l'ai dit, la chaîne d'info du groupe TF1 est plus ancienne chaîne d'info de France. Elle va fêter ses 30 ans l'année prochaine. 1994, c'était la première arrivée sur un marché aujourd'hui très disputé, mais c'était une innovation très courageuse du groupe TF1 en effet. Absolument. Alors la saison s'achève sur une note plus que positive, plus 0,9% de part d'audience en un an. LCI est simplement la chaîne qui a le plus progressé en France. Toutes chaînes confondues, on ne parle pas que des chaînes d'info ici. Votre réaction là, comme ça, à chaud sur cette fin de saison, est-ce que c'est celle, comme un papa, qui serait fier que sa fille ait eu le bac avec 19 de moyenne ? Quelque chose comme ça ? Je ne me vois pas du tout dans cette relation-là avec la chaîne, mais c'est évidemment une grande satisfaction, et avant tout pour le travail des équipes, et plus particulièrement des équipes sur le terrain. En fait, c'est surtout à ces équipes, à nos journalistes, ceux de la rédaction de LCI, mais aussi ceux de la rédaction de TF1, parce qu'on a beaucoup mutualisé ces données. On a utilisé la force de frappe de TF1 évidemment, qui est très importante. Et on a beaucoup dit, on le sait peut-être, aura-t-on l'occasion d'y revenir, que LCI est très présente sur le domaine international, sur la couverture du conflit en Ukraine. Et le choix que nous avons fait avec le patron de l'info du groupe, Thierry Thulier, quand le conflit a débuté en février 2022, c'est de se dire, il faut une analyse et une expertise très fortes, en plateau. Et ça, c'était l'ADN de LCI, c'était la capacité à décrypter, à apporter de la densité et des éclairages à l'information. Mais un conflit qui est en cours, un conflit de cette nature, il faut pouvoir aller voir sur place ce qui se passe. – Ce qui est le cas et ce qu'on voit sur les images ici, effectivement. – Absolument. – Tous les jours, nos reporters sur le terrain. – Et d'ailleurs, vous voyez là, vous passez, nos reporters racontent, c'est une bande-annonce qui est d'ailleurs régulièrement réactualisée, qu'on passe à l'antenne. Et c'est pour ça que quand on parle des résultats de la chaîne, qui sont effectivement aujourd'hui très bons, je pense qu'on le doit, avant toute chose, à nos journalistes, à nos équipes qui sont sur le terrain, sans relâche, depuis le 24 février 2022. On a envoyé avec TF1 plus, il y a plus d'une, près de, je crois, de 80 rotations d'équipes. C'est la rédaction en France et en Europe qui a envoyé le plus d'équipes sur le terrain. C'est une volonté permanente d'avoir en permanence des gens sur place, parce qu'encore une fois, on a convaincu que rien ne peut remplacer l'œil de nos reporters, JRI, rédacteurs, pour témoigner de ce qui se passe. Et je pense que c'est largement ce qui a contribué à faire la différence. – Et qui est complété par une offre d'expertise en plateau aussi, dont on va parler, qui est également importante. – Absolument, qui est fondamentale, qu'on ne cesse d'enrichir, qui est un petit peu l'ADN originel de l'LCI. D'ailleurs, l'actualité internationale, puisque vous parliez de l'LCI, vous dites que c'est la plus ancienne chaîne d'information en France, oui, et qui a commencé d'ailleurs avec des rendez-vous internationaux très forts. Donc en fait, c'est une forme de retour aux sources pour l'LCI, mais avec un dispositif qui marie une présence en terrain très puissante, adossée également à la rédaction de TF1, et puis une expertise en plateau. Et tout cela fonde un écosystème qui porte aujourd'hui l'LCI là où elle est. – On va poursuivre cet entretien dans quelques instants, bien sûr, sur Figaro Live. On va parler du bilan de la saison de l'LCI, de la rentrée prochaine, aussi des nouveautés, de la concurrence, de l'info, bien évidemment. Ce sera après les news médias de Cécile Brulot. – Cécile, on commence ces infos médias avec un petit point sur le mercato. Ça bouge encore, notamment l'officialisation du départ de Laurent Ruquier. – Exactement, donc la fin d'un suspense après plusieurs semaines de spéculations concernant le destin de Laurent Ruquier. Mercredi, il a officialisé via son compte Instagram la nouvelle. Donc après 23 saisons de bons et loyaux services sur France 2, le présentateur confirme avoir été évincé par la chaîne. Je cite, je constate hélas d'année en année la réduction de mes émissions. A-t-il regretté en indiquant un petit tacle au passage, ne plus avoir confiance en la direction de France 2, ne plus avoir la confiance qui est totalement différente. Si Laurent Ruquier restera bien aux commandes des grosses têtes sur RTL à la rentrée prochaine, son avenir sur le petit écran est quant à lui en suspens pour la prochaine rentrée, malgré les rumeurs qu'il annonce sur TF1. – C'est vrai qu'on a entendu ça, ce serait une bonne idée Laurent Ruquier sur TF1. Bon, il a dit que pour l'instant rien n'était fait et qu'il n'avait pas entamé de discussion avec des gens. – Moi je peux parler d'LCI. – Je sais, mais c'est votre groupe quand même. – Moi je sais que ce serait une bonne idée. – Ce que je voulais dire sur Laurent Ruquier, c'est que moi je l'ai connu à Europe 1. Quand je travaillais à Europe 1 et lui, il animait « On va se gêner sur Europe 1 » avec beaucoup de succès. – Les après-midi, voilà, avant les grosses têtes. – Et voilà, c'est quelqu'un qui sait à la fois manier l'humour avec une espèce de talent hérité de la grande époque des chansonniers. Donc un humour matiné d'un réel goût pour l'actualité. Moi j'ai d'excellents souvenirs de ce que Ruquier faisait pour Europe 1. D'ailleurs son départ avait été très douloureux à l'époque… – C'est vrai, il avait emmené beaucoup de gens avec lui dans vos auditeurs, c'est ça. Donc bon vent à Laurent, c'est quelqu'un de grand talent. – Un talk show en face de l'Assamé un samedi sur TF1, ce serait une bonne idée ou pas ? – Comme ça ? – Franchement… – Si vous n'étiez pas un rapriquant, vous aviez grand don. – Oui mais je ne suis pas un rapriquant. – Et j'ai déjà fort à faire… – Sur LCI. – À animer les équipes d'LCI à réfléchir à ce que sera la rentrée. Je laisse les professionnels s'occuper des antennes. – On n'en saura pas plus sur Ruquier mais on va suivre évidemment ce feuilleton tout l'été. On continue sur les news médias avec le recadrage très ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Apolline de Malherbe face à Éric Zemmour, c'était sur BFM TV. – C'était sur BFM TV, en milieu de semaine, la journaliste aux commandes de l'interview politique recevait le président du parti Reconquête. À la fin de leur entretien, Apolline de Malherbe a reproché à son invité d'avoir insulté les journalistes de la chaîne Info au cours de leurs échanges. Donc des remarques vivement contestées par le principal intéressé, je cite le dernier tag de la journaliste. « Vous avez été vous-même journaliste, vous l'avez longtemps été, vous aimez bien maintenant leur cracher dessus », a-t-elle expliqué avant de rendre l'antenne ? Coupe en cours à la réponse d'Éric Zemmour. – Ça c'est clair, c'est une situation qui se répète assez fréquemment ces derniers temps, on l'a vu, des politiques qui attaquent beaucoup les chaînes d'info. Généralement BFM, CNews, très peu LCI, Papandiaï encore récemment, qui a affirmé que CNews était une chaîne d'extrême droite. C'est le rôle des politiques de critiquer comme ça les médias et les chaînes, selon vous, Fabien ? – C'est jamais bon signe. – Ouais, c'est pas bon signe. – C'est jamais bon signe. Franchement, quand les politiques, quels qu'ils soient, au gouvernement, dans l'opposition, s'en prennent aux médias, c'est qu'en général le problème est ailleurs. – Pourtant c'est vos concurrents CNews, vous pourriez surfer là-dessus en disant « bien fait pour CNews », mais c'est pas le cas. – Oui, mais nous on est concurrents à la loyale, si je puis dire. On a des offres de contenu, des offres de programme, des choix éditoriaux, c'est là-dessus que se joue la concurrence et la compétition entre les chaînes d'information. C'est certainement pas, parce que tel ou tel responsable politique va s'en prendre à tel ou tel média. Moi, comme journaliste, puisque vous m'interrogez là-dessus, je suis toujours très embêté, très gêné par ces conflits entre responsables politiques et médias, parce qu'encore une fois, je pense que ça n'est pas sain. Les médias font leur boulot, il y a une offre importante aujourd'hui d'informations, de chaînes d'informations. Si on a envie de regarder, on regarde, si on n'a pas envie, on ne regarde pas, on fait son choix. Mais je pense que les noms d'oiseaux entre journalistes et politiques, à mon avis, ne servent absolument à rien et ne sont pas un bon signal. Un ministre ne devrait pas dire ça, comme on dit. Moi, je pense encore une fois... Stanislas Guérini a lui-même critiqué Pape Ndiaye. On sent que ce n'est pas l'union sacrée non plus dans ce... Oui, voilà. Je laisse les ministres au sein du gouvernement régler leurs éventuels différents. Mais laissons les journalistes bosser. Il y a suffisamment de rédactions et de journalistes qui bossent de manière différente pour opérer un choix. Laissons les politiques faire leur métier, gagner ou perdre des élections, gouverner, s'opposer. Chacun fait son boulot et c'est très bien comme ça. On termine ces 11 médias, Cécile, avec le chiffre du jour, c'est le 5. Exactement. Il s'agit de la place de Nostalgie qui a créé la surprise au classement des radios de France en avril et juin, publiée par Médiamétrie. En moyenne, 3,4 millions d'auditeurs ont écouté la radio musicale. Du côté des autres maisons, France Inter reste leader avec près de 6,9 millions d'audits d'écoute devant RTL, France Info Énergie. Mauvaise surprise pour Europe 1 qui enregistre son plus bas niveau historique avec une moyenne de 1,9 millions d'auditeurs. La radio du groupe Bolloré s'incline devant Skyrock, RMC, France Bleu, RTL2 et Fun Radio. Incroyable. Ils sortent du top 10 des radios. Ils sont désormais 11e radio la plus écoutée de France. Vous avez officié sur Europe 1 pendant des années. Ça fait quelques temps déjà qu'ils enchaînent les mauvaises décisions, les mauvaises audiences désormais hors du top 10. Il semblait inimaginable il y a quelques années. Comment vous expliquez, on dirait, cette chute sans fin d'Europe 1 ? Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour... Non, évidemment, vous n'êtes pas parti dans les meilleurs termes, c'est vrai. Non, ce n'est même pas ça, c'est que je n'y travaille plus. Mais ça vous surprend, vous y avez bossé. C'était encore à l'époque une radio qui comptait. Aujourd'hui, ça n'arrête plus. Ce qui m'attriste toujours, mais ça vaut pour n'importe quelle maison. Pas simplement pour celle pour laquelle j'ai travaillé. C'est quand une maison connaît de grandes difficultés. Parce qu'on a besoin de médias forts. On a besoin de médias avec des lignes éditoriales claires, différentes selon les offres. Ça vaut pour les radios que pour les chaînes de télévision. Avec des revenus, avec des modèles économiques. Parce que c'est quand même une oxygénation et une respiration fondamentale dans la démocratie que d'avoir des médias forts. Donc, quels qu'ils soient, moi, je ne me réjouis jamais. Même si vous avez des différents avec votre ancienne boîte, non, ça ne vous réjouit pas. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Bien sûr. Il ne faut pas tout mélanger. Et je ne me réjouis jamais des difficultés des autres. Et je pense que si on commence à se réjouir à des difficultés des autres dans notre univers à nous, c'est le début des ennuis. Parce que la roue tourne. Oui, c'est un écosystème, ça peut se retourner contre vous aussi. Et encore une fois, on a besoin de médias forts. Je regardais les audiences radio, vous en parliez. Je vois qu'il y a quand même une érosion de l'audience radio de manière générale. Et ça aussi, c'est un petit peu inquiétant. Parce que, voilà, c'est un média chaleureux, c'est un média de proximité. Moi, j'ai un grand attachement à ce média. Et de voir que l'audience globale de la radio, indifféremment des résultats des uns et des autres, s'effrite, moi, je le regrette toujours. Et le résultat de nostalgie dont vous parlez, alors là, c'est quand même assez épatant. Oui, c'est accroître. Alors, si on m'avait dit ça un jour, je trouve que c'est aussi intéressant, d'ailleurs, de s'interroger sur ce que ça dit, sur le rapport, voilà. Un public un peu plus vieillissant, peut-être. À la nostalgie, puisque ça porte bien son nom. Public vieillissant, je ne sais pas, je ne connais pas la structure du montage de radio de nostalgie. Radio du groupe Énergie, on le rappelle. En tout cas, il n'est pas anodin qu'une radio qui mise sur les grandes voix, les grands tubes, les grands chanteurs du passé, même s'il y en a encore qui chantent encore. Et à ce point-là, un succès. Je pense que sociologiquement, c'est super intéressant à décrypter. Et on verra, évidemment, s'il continue de monter. Prochaine audience médiamétrie, ce sera après la rentrée. Merci, Cécile, pour les news médias. Tout de suite, passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Fabien Namias. Fabien Namias, vous êtes le directeur général adjoint de LCI, la chaîne info du groupe TF1. On va faire un bilan de cette saison qui s'est conclu fin juin, même si l'info ne s'arrête jamais et que ça continue cet été. L'audience d'LCI, plus 0,9%. Les équipes sont mobilisées cet été à fond. À fond, effectivement. Plus 0,9%, un an, on l'a dit. La plus grande progression, toutes chaînes confondues en France. Côté info, donc le BFM qui domine avec 3,4%. LCI est maintenant deuxième à égalité avec CNews, autour de 2,4%. Loin devant France Info. Comment expliquer en un an cette progression fulgurante, Fabien ? Est-ce que c'est par vos choix éditoriaux radicaux dont vous nous aviez parlé au début, notamment sur International et Ukraine, ou est-ce qu'il y a aussi autre chose ? Une petite recette secrète que vous auriez trouvée, Thierry Tuilly et vous ? Écoute, recette secrète, je ne sais pas parce qu'il n'y a rien de secret. Finalement, ce qu'on fait, à l'avantage en Syrie, c'est que si ça ne se voit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Non, en revanche, sans doute, ce qu'on a peut-être fait de différent avec Thierry Tuilly, c'est qu'on est allé jusqu'au bout qu'on a assumé, pour dire les choses. On a assumé d'être différent, d'avoir une offre qui ne singe pas celle de ses concurrentes, de se dire au fond, LCI a beau être la première chaîne d'information dans l'histoire de ce pays, elle n'est pas seule, et qui plus est, elle a connu quelques déboires liés à sa diffusion, il a fallu attendre simplement, ça fait simplement 7 ans aujourd'hui qu'LCI est diffusée. Vous n'aviez pas candidaté en 2005, la première vague. C'est le passé, on peut le regretter, mais c'est le passé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que LCI finalement est arrivée sur le marché du gratuit bien longtemps après ses concurrentes. Alors qu'elle était la première créée. Absolument. 94. Donc je dirais que ce qui a vraiment changé dans les deux dernières années, c'est qu'avec les équipes de la chaîne et avec Thierry, on a assumé l'idée de se dire au fond, si on veut qu'LCI existe dans un paysage qui est déjà très disputé et qui a eu largement le temps de s'installer alors que nous, nous n'étions toujours pas diffusés et accessibles de manière gratuite, il fallait avoir une offre singulière. Et ça veut dire ne pas chercher à faire comme les autres, plus vite que les autres. Je pense que la course de vitesse, la course aux images, pour y revenir peut-être, mais aussi dans un monde où il y a une surabondance des informations par le nombre de chaînes d'informations, par l'hyperprésence des réseaux sociaux dans toutes les générations d'ailleurs, pas simplement chez les jeunes. Ça fait qu'au fond, ça nous a amené à réfléchir ses seins, ce type de concurrence, parce que ça force à réfléchir. Alors justement, cette singularité, on la voit bien, notamment avec les records. Avec les chiffres, par exemple, le 30 juin, avec le même événement qui était les émeutes suite à la mort de Noël, BFM TV, Essay News, ont fait un pic d'audience. Leur meilleure de l'année, en fait. Leur meilleure de l'année, près de 5% de part d'audience. Et vous, c'est le jour de la milice Wagner a failli faire basculer la guerre en Ukraine que vous avez signé votre pic. Donc j'imagine que ces records, pour vous, illustrent bien votre singularité LCI. Oui, c'est vrai que ce jour-là, le jour du putsch avorté de Pré-Gogine, il y a une mobilisation très forte de tout LCI sur toute la durée du week-end. Mais ça, c'est que vous ne faites pas votre record. Après, les émeutes suite à Amandona, ce n'est pas là que vous faites votre pic. Non, mais parce qu'au fond, ce qui s'est passé en Russie ce jour-là et qui a été très spectaculaire et qui a frappé le monde entier, les chaînes d'info du monde entier étaient braquées sur cet événement, eh bien, les gens sont allés spontanément là où il y avait une légitimité, où il y a une reconnaissance du travail abattue depuis 18 mois par les équipes de LCI. Donc je pense que ce jour-là, les résultats de ce jour-là sont pour nous très importants parce que c'est la reconnaissance du travail accompli. Ce n'est pas simplement la performance d'une journée, c'est le fruit de 18 mois de boulot acharné sur le terrain, en plateau, et d'expertise et de reportage. Après, ce qui ne veut pas pour autant dire, parce que LCI, où vous parliez des émeutes qui ont eu lieu, c'était la semaine suivante. Oui, oui, bien sûr, c'était la semaine après. Voilà, c'était l'accélération permanente de l'actualité. LCI a consacré une large partie de son antenne à ce qui s'est passé, avec un traitement d'ailleurs assez différent, singulier, on peut y revenir, mais a été très présente sur cette information. Contrairement, on dit souvent à LCI, vous ne faites que ça, où vous êtes mono, non, pas du tout. Non, non, vous l'avez fait. Au moment des réformes des retraites, c'est à peu près un tiers de votre temps d'antenne. Un tiers de votre temps d'antenne pendant un trimestre complet, de février au mois de mai, au moment des événements, des émeutes, de longues heures d'antenne, des soirées spéciales, avec un mode narratif qui est effectivement différent sur LCI de ce qui peut se passer ailleurs. Et vous regardez les résultats à ce moment-là de la chaîne, les résultats d'audience, ils sont parfaitement conformes à ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune déqualification de la chaîne sur ces sujets. Après, dans ces moments-là, tout le monde fait un tout petit peu la même chose. Et d'ailleurs, nous, LCI, je dirais, pas ça. Là où nous, on est un tout petit peu différents et assumés, c'est qu'on n'est pas non plus dans une espèce de, comment dirais-je, de quête permanente de l'image la plus spectaculaire, la plus violente, la plus forte. On essaye d'avoir du recul. Je pense que... C'est un tag pour vos concurrents, ça, CNews ou BFM ? Non, parce qu'encore une fois, chacun son couloir. Je pense que ce qui signe un petit peu ce qu'est LCI aujourd'hui, c'est une forme de sang-froid, de sérénité, de calme face à l'information. Je pense que c'est très important. Les gens qui regardent l'antenne de LCI, du matin au soir, viennent chercher de la rigueur, de la mise en perspective, du calme. On est dans un moment où tout est hyper stressant, tout est hyper rapide, tout est chamboulé, tout se bouscule. Alors, il y a deux possibilités. Soit on se dit, nous, on va rentrer dans cette espèce de tourbillon permanent et alimenter ce tourbillon permanent. Soit au contraire, on va dire, attendez, on se pose, on regarde ça avec calme, avec sang-froid, on remet en perspective. Est-ce que ce qui se passe est plus grave que ce qui s'est passé en 2005 ? Est-ce que c'est plus grave que ce qui s'est passé au Val-Fouré en 1991, à Vaud-en-Velin l'année précédente, lorsque les magasins avaient été pillés à Montparnasse au début des années 90 ? Là, je ne dis pas ce qui a été plus grave ou moins grave, mais ce sont des phénomènes qui ont déjà existé. Qu'est-ce que ça dit aussi de la spécificité française, de l'éruption permanente de certains quartiers, de certaines banlieues, mais aussi de certains centres-villes. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait ce type d'action dans des centres-villes. Je pense que nous, on sert à ça, à apporter de la perspective et pas simplement à être dans l'hyper-image et l'hyper-onciété. Fabien, évidemment, ce choix était risqué de choisir l'Ukraine, etc. Ça s'est avéré payant, effectivement, et heureusement pour vous. Ça a clarifié beaucoup de choses. C'est un positionnement que j'imagine on peut se permettre en tant que challenger, qu'on ferait peut-être moins en tant que leader. En évoquant votre ligne éditoriale, Marc-Olivier Fogiel, qui était sur ce plateau ici il y a trois semaines, a dit qu'en se spécialisant sur la guerre en Ukraine, vous atteindrez fatalement un plafond de verre. Est-ce que ça vous fait sourire, j'imagine, en voyant les résultats actuels ? Il a dit que c'était une bonne nouvelle pour lui parce que vous atteindrez un plafond de verre et que vous ne pourrez pas monter plus haut. Je ne sais pas, nous verrons. Il y a 18 mois, LCI était à un point d'audience, à un point et demi il y a un an, à deux points aujourd'hui. Mais c'est tenable sur la durée, ça ? Moi, je ne sais pas s'il y a un plafond de verre. Franchement, pour le coup, je ne lis pas dans le marre de café et je pense que si la seule vraie question à se poser, c'est... Son mot, c'était fatalement. Vous atteindrez fatalement. Oui, alors moi, je ne crois pas à la fatalité. D'accord. Jamais. Je ne crois pas à la fatalité et en revanche, je crois au projet. Et je crois au projet et je crois au cap éditorial. Donc nous, on a un cap. C'est d'être la chaîne référente sur l'international mais d'avoir une hiérarchie de l'info qui fait que quand il y a un événement fort en France, on parlait à l'instant des émeutes, on parlait de la réforme des retraites, peut-être parlera-t-on dans quelques jours, je ne sais pas, de décisions politiques. sur le gouvernement ou d'un remanier. Là, je pense qu'on doit être extrêmement présent. Donc d'abord, on ne s'enferme pas dans une logique et ensuite, je pense que si on se concentre sur la qualité de l'offre, la singularité, la différenciation par le temps long qu'on retrouve d'ailleurs dans la durée d'écoute exceptionnelle de la chaîne, par le temps donné à l'approfondissement plutôt qu'au zapping permanent, eh bien, il y a encore, à mon avis, un terrain important de conquête pour LCI. Donc on va justement en parler avec la rentrée de LCI qui s'annonce chargée. Donc il y a eu du mouvement chez vous, notamment avec le mercato et l'arrivée de Jean-Baptiste Boursier qui vient de BFM et qui aura la lourde tâche de remplacer Stéphane Echeverrier à la matinale. Donc seulement 3,5% de part d'audience cette saison, donc très loin derrière vos concurrents. Vous êtes derrière tout le monde, y compris RMC Story à ce moment-là. Quel est le problème avec la matinale et comment vous espérez la voir pour la saison prochaine ? Or, le problème, la matinale, néanmoins portée par l'équipe actuelle, a fait du très bon travail et a permis à la chaîne de progresser. Néanmoins, et là, moi je ne me cache pas derrière mon petit doigt, et votre question est parfaitement légitime. Mais il y a un vrai problème avec cette matinale, c'est endémique, on dirait chez vous. Au début de l'entretien, vous m'avez posé la question. Comment est-ce que vous expliquez ce qui s'est passé depuis 18 mois, les bons résultats de la chaîne, etc. Et je vous ai dit, on a assumé. On a assumé d'être différent, d'avoir une proposition radicalement différente de ce qui peut se faire ailleurs, avec des choix de temps long, d'approfondissement. Sans revenir là-dessus, Fabien, la matinale avec Jean-Baptiste Boursier, qu'est-ce que vous voulez changer ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Faire ça. Vous avez une matinée un peu sérieuse à la CNN avec des consultants, des spécialistes ? D'assumer ce positionnement jusqu'au bout et jusqu'à la matinale. En fait, il y a une idée. On va voir si elle est préconçue ou pas. Ça va être intéressant. C'est un pari. De toute façon, tout est affaire de pari, mais de pari, mais de conviction éditoriale. Il y a l'idée que le matin, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite parce que les gens n'ont pas le temps, parce qu'ils se préparent pour aller, je ne sais pas, bosser, parce qu'ils ont des activités. Parce qu'il s'est passé la nuit, la veille. Oui, bien sûr. Voilà. Nous, avec Jean-Baptiste Boursier, que nous sommes allés chercher avec Thierry Tuillier parce que Jean-Baptiste est un journaliste et on voit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Parce qu'il a une expérience qui est déjà absolument extraordinaire. Il y a encore quelques mois, il animait des spéciales en Ukraine. Il est porteur d'une grande émission. Il était jusqu'à récemment porteur de la grande émission dominicale politique sur BFM. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, international, politique, etc. Donc, on est d'abord allé chercher un pur talent. Et un talent qui correspond à la direction qu'on veut donner à la chaîne. C'est-à-dire une chaîne qui s'intéresse d'abord au fond, à l'approfondissement, à donner du sens et de la perspective aux choses. Et ce qu'on va changer dans la matinale à la rentrée, au-delà de changer une incarnation, ce qui peut faire sens, c'est qu'on va finalement apporter un projet à la matinale qui est proche et qui est même intimement lié au reste du projet de la chaîne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez finalement deux antennes qui étaient quand même assez différentes en ce qui est pratiqué sur la matinale et puis sur le reste de la chaîne. Fini l'actu brûlante où tout de suite, on va vouloir donner le maximum d'infos le matin. Ah non, il y aura de l'actu. Il y aura quand même ça. Elle est là pour informer. Il y aura des journaux. Oui, oui, bien sûr. Des journaux présentés par Kadia Dungdouaz qui est une excellente présentatrice. Il y aura des journaux et on ne ratera rien de ce qui s'est passé pendant la nuit, des faits marquants qui vont se dérouler et sur lesquels on apporte déjà des lumières et des éclairages. L'essentiel de l'actu, il sera là. Il ne faut pas se tromper. En revanche, c'est vrai que ce qu'on appelle quand on fait des journaux le matin, puis j'en ai beaucoup fait, puis à la radio notamment, etc. Les petites histoires, les fausses ouvertures, les fins de canard. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans notre jargon. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as comme fin un peu sympa pour un journal ? C'est vrai qu'on ne va plus en faire sur LCI. On va se contenter sur l'essentiel, ce que vous devez absolument savoir, y compris l'actualité la plus brûlante. Et entre ces journaux, des moments d'approfondissement, des moments de débat, d'expertise de 10, 15, 20 minutes sur un sujet. Pas interrompu chaque heure forcément par un JT. On va sortir de la logique de la matinale hyper séquencée où on ouvre plein de petits tiroirs un petit peu saucissonnés pour dire ce qui est. Ça, ça existe. C'est fait. C'est déjà très bien fait par ailleurs. Comme sur le reste de l'antenne, si on veut imposer, il faut qu'on fasse différent. Vous avez cité certaines tranches de l'antenne. Ce n'est pas qu'on n'est pas troisième ou qu'on n'est pas deuxième, c'est qu'on est premier. C'est le cas du 22h minuit avec Éric Brunet, avec Darius Rochebin, avec David Pujadas. Dorénavant, souvent des midis. Donc, il n'y a absolument aucune... On parlait de fatalité tout à l'heure. Il n'y a aucune fatalité à ce qu'il n'y ait pas la même logique de progression sur la matinale. Encore faut-il que la matinale ressemble au projet global de la chaîne et c'est ce qu'on va mettre en oeuvre à la rentrée avec Jean-Baptiste Boursier. Ce n'est pas la première personne que vous prenez à BFM, Jean-Baptiste Boursier. Non. Non, effectivement. Oui, il y en a beaucoup, ça. On va chercher les talents là où ils sont. Est-ce que cela implique que vous allez chercher les talents ailleurs alors que vous preniez avant l'interne ? Stéphane Chéry, Thomas Israki, Pascal de la Tour du Pain, il y a un pillage ces dernières années de BFM un peu. Et Bénédicte Le Châtelier qui a commencé à LCI, David Pujadas... C'est vrai qu'au début, effectivement, LCI formait beaucoup de talents aujourd'hui. L'impression que vous les prenez un peu ailleurs. Non, Amélie Carwer qui... Qui venait de CNews. Oui, qui venait de CNews, oui, absolument. Oui, mais on a tous un passé. Darius Rochemin, Didier François Europain. Oui, Europain, Darius Rochemin, la Suisse. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on va chercher les talents là où ils sont et quand on regarde la grille de rentrée, la grille de rentrée à 80%, elle est reconduite dans ce qu'elle est aujourd'hui, enrichie, améliorée et donc avec des talents qui sont des talents maison. Et puis quand il manque une personne sur un exercice bien spécifique, on va le chercher là où il est et on ne s'interdit jamais rien de ce point de vue-là. Merci Fabien Lamias. Merci d'être venu nous parler de LCI, de ce grand succès et de la rentrée. Évidemment, je rappelle que vous êtes le directeur général d'adjoint LCI, deuxième chaîne Info de France et plus forte progression de l'année. En tout cas, bonne chance pour l'année prochaine. On vous souhaite la même chose au moins. Cécile, c'était le dernier buzz. Je ne vais pas vous dire à demain parce que c'est le dernier de notre saison. Merci d'avoir été notre parrain de fin. Fabien, on prend quelques vacances. Merci pour t'avoir un peu dans ce studio qui est nouveau, je crois. Qui est magnifique, absolument magnifique. On prend quelques vacances pour mieux revenir à la rentrée. Vous trouverez toutes nos émissions en diffusion cet été, évidemment. Merci à toute l'équipe du Buzz TV, Damien Canivès, Arlekev, Cécile Broleau, Benjamin Puèche, François Obel, merci à toutes les équipes techniques, Riyad, Clémence, Louis-Romain, j'en oublie beaucoup, aux maquilleuses qui nous rendent présentables tous les jours, pour une nouvelle saison. Prenez soin de vous et bel été. Sous-titrage ST' 501